Salut, ça va vous ? Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous aider à coudre une catégorie de tissus Celle qu'on appelle les tissus tricotés ou les tissus mailles Oui je sais, dans le titre j'ai mis jersey Parce que c'est le premier qui nous vient à l'esprit Mais les tissus tricotés sont divers et variés Et ils ont un point commun, ils sont un petit peu galères à utiliser Ils le sauront peut-être moins en utilisant les 15 astuces que je vous propose aujourd'hui Allez c'est parti ! Il y en a 15 finalement ? Oui Nickel, madame, ta 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 Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swing So Je suis couturier taillère dans la campagne Girondi On va commencer par se mettre d'accord sur les tissus On a d'un côté les tissus qui sont dits chaînes et trames Autrement dit, les tissus tissés Et on a d'un autre côté les tissus en tricot En fait le tricot c'est un seul fil qui forme des bouclettes sur lui-même pour créer la matière Alors évidemment quand on pense tricot, on pense tout de suite à la pelote de laine et aux aiguilles à tricoter Mais c'est pas la majorité des tissus que vous trouvez en magasin Donc moi je vous parle du jersey, de vos t-shirts, de l'interlock, du french terry, du milano, du bord-côte Du licra de vos maillots de bain, des mailles polaires Bref de tous ces tissus qui sont tellement confortables, souvent très souples, souvent très doux et extensibles Mais c'est aussi du coup un des points d'inquiétude parce qu'ils sont souples, ils sont doux, ils sont extensibles Donc ils sont galères à utiliser Enfin pas tant que ça avec les bonnes astuces Les 5 premières astuces vont nous aider à tracer et à couper les tissus mailles en fonction de notre patron Astuce numéro 1, gérer le poids du tissu Cette règle elle s'applique à tous les tissus Mais elle est essentielle lorsque vous coupez des tricots Parce que les tricots sont donc extensibles Ce qui signifie qu'ils se déforment et qu'ils s'étirent lorsqu'ils sont suspendus Et souvent nos tables de coupe ne sont pas assez grandes pour accueillir la totalité de notre projet Donc que faire dans ce cas là ? Et bien on va travailler bout par bout en plaçant nos pièces de patron En couper et passer à la suite Pendant qu'on a une partie de notre tissu qui est bien étalée sur la table La partie qui pendouille, on va l'attraper et on va la rouler en bord de table Pour qu'elle ne nous gêne pas et qu'elle ne tire pas sur le tissu Astuce numéro 2, utiliser des poids pour maintenir vos pièces de patron en place Ce sera une meilleure option que les épingles afin de maintenir vos pièces en place Avant le tracé et la découpe Tout simplement parce que le fait de poser l'épingle On fait un mouvement dans le tissu et on va le pousser vers l'extérieur Donc il faut être vigilant à nos épingles Sinon on en met juste dans les angles En faisant bien attention à maintenir notre tissu en même temps Pour l'info, ces petites rondelles sont des éléments de plomberie ou de bricolage Que j'ai donc récupéré pour 3 francs 6 sous au magasin de bricolage Astuce numéro 3, des pointillés sur les contours S'il y a une chose que les tissus mailles n'aiment pas, c'est les stylos ou les craies Même ma roulette à craie favorite ne marche pas super bien sur les tissus élastiques Donc une petite astuce, ça va être beaucoup plus facile de faire des petits pointillés Avec un feutre qui s'efface à l'air ou à la chaleur Que de tracer les lignes Astuce numéro 4, utilisez un cutter rotatif Si vous avez comme moi un bon cutter rotatif et une grande table de coupe, c'est parfait On a juste à être patient et à suivre les bords des pièces de pâte Avec éventuellement une lame neuve, ça fera pas de mal Je vous rappelle quand même que ce joujou coupe très bien Donc faites super attention à vos doigts Et ne suivez d'ailleurs pas ma technique qui consiste à y aller comme ça C'est pas comme ça qu'on s'en sert Je sais, on me l'a dit plein de fois, mais je suis gauchère Et j'ai appris avec, comme d'habitude, des cutters de droitier dont je me suis adaptée Et si vous n'avez pas de cutter rotatif, direction l'assuce suivante Astuce 5, couper une seule épaisseur à la fois Avec le cutter, j'étais partie sans grande inquiétude Pour couper directement sur mon tissu dossé C'est-à-dire donc plier endroit sur endroit ou envers sur envers Et en mettant mes pièces sur le bord Si vous avez les ciseaux, il vaut mieux ouvrir votre tissu N'avoir qu'une seule épaisseur de tissu Et vous maîtriserez ainsi un petit peu mieux la découpe Par contre, ça veut dire qu'il va falloir travailler un petit peu plus long au niveau de la préparation Donc ça veut dire qu'il va falloir poser votre pièce Par exemple, ici c'était le dos, là c'est le milieu dos Donc on va tracer cette partie-là Puis ensuite, on va le mettre comme ceci Terminer notre tracé Et on va découper toute la pièce en une seule fois Attention, si vous avez par exemple des manches Hop, je pose ça Vous allez en poser une comme ça Et l'autre, vous n'allez pas la poser comme ça juste au-dessus Parce que sinon vous allez avoir deux manches gauches ou deux manches droites Vous allez en poser une première, la tracer, puis retourner votre tissu pour faire la deuxième Bien, avec ces 5 astuces, vous avez vos pièces déjà bien coupées Donc place à la couture Enfin non, pas tout à fait Parce qu'encore plus avec les tissus mailles qu'avec les tissus chaînes et trames On va préparer la machine en fonction du tissu utilisé pour le projet Donc pour les 6 prochaines astuces, je vous donne rendez-vous à la machine A tout ce n'est aussi la bonne aiguille Je vous ai déjà fait une vidéo entière sur le choix des aiguilles pour votre machine C'est un point primordial dans le cas des tissus mailles On veut une pointe arrondie qui va s'immiscer entre les mailles Plutôt que de risquer de les couper Parce qu'un trou dans la maille, c'est le détricotage Donc on choisit une aiguille jersey Parfaite pour les tissus tricotés, peu à moyennement extensible Comme le jersey en fait Soit une aiguille stretch, voire super stretch Ça existe aussi pour les tissus plus extensibles Comme le lycra des maillots de bain N'oubliez pas qu'évidemment, toutes ces aiguilles stretch, super stretch et jersey Existent également en aiguille double Ce qui est pas mal pour les ourlets sur les tissus mailles extensibles Ce que je vais vous conseiller de faire, ça va être de tester une aiguille jersey moyenne Genre une taille 80 Et de voir si votre point est régulier et joli Vous la gardez, puis il roule ma poule, on part sur le projet Si vous voyez les trous trous dans le tissu Vous allez prendre une aiguille plus fine Et si par contre, vous avez les points qui sautent À ce moment-là, vous allez passer à l'aiguille stretch Accroche numéro 7 Le bon fil Là aussi, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet Mais en bref, on veut du fil solide Parce qu'il va y avoir des coutures qui vont tirer un petit peu Donc on part sur du polyester Et toujours dans le polyester, vous allez pouvoir opter pour le fil mousse Qui est aussi un petit peu élastique Vous pouvez le mettre dans la canette Et éventuellement dans le fil d'aiguille Le double avantage, c'est qu'il est très très doux Donc contre la peau, c'est parfait À ce suite, le bon point En toute logique, lorsque l'on coud un tissu extensible On va avoir envie et besoin d'utiliser un point extensible Afin de ne pas avoir un craquage au mauvais endroit, au mauvais moment Toutes les machines n'ont pas le même nombre de points Certaines vont vous proposer plusieurs options de points élastiques Mon chouchou, c'est le point stretch ici Qui est représenté par une sorte de petite éclair Ce point est super parce qu'en fait, on dirait presque un point droit à l'œil Mais il a juste ce qu'il faut d'élasticité Dans les autres points qu'on trouve fréquemment, il y a le point triple Qui est très résistant lui également Un peu long à coudre parce que donc ça repasse trois fois Mais ça permet d'avoir un peu d'élasticité Alors évidemment, il n'a pas la même tête que sur l'écran tactile Parce que les trois points, ils ne sont pas les uns à côté des autres Ils sont les uns par-dessus les autres Mais là aussi, on a de l'élasticité Par contre, on a un point qui se voit beaucoup plus Donc c'est un choix aussi esthétique Et puis évidemment, il y a le point qui est sur absolument toutes les machines à coudre Qu'elles soient électriques, électroniques, mécaniques Donc c'est le point zigzag Pour l'utiliser ce point, on va quand même le modifier par rapport à la façon dont il est proposé automatiquement par la machine Donc on va prendre le point le plus étroit possible Donc ça c'est ce qui me permet de la largeur de mon point Donc je la veux assez étroite On va, hop, on ne peut pas à zéro sinon ça ne fait plus de zigzag 0,5 ou 1, vous ferez un test Et on va allonger le point au maximum pour ne pas avoir de pâté Et voilà, au maximum On teste et on voit et on ajuste Donc voilà, là c'est mon premier test Je trouve que le point est un petit peu long La largeur est pas mal Donc il faudrait à ce moment-là le faire un point un tout petit peu moins long Mais c'est mon point de zigzag tout simplement Qui a de l'élasticité Et pour finir sur les points, pour les finitions Si vous n'avez pas de surjeteuse, il y a le point de surjet Pour le coup, toutes les machines ne le proposent pas Les mécaniques en général ne l'ont pas On va devoir changer de pied On ne prend pas le pied habituel On va prendre le pied spécial surjete Si vous avez la chance de l'avoir Hop, on le met dans le bon sens Voilà, c'est vraiment un point de finition Ça n'est pas un point de couture C'est quasiment la seule occasion Où je vais jouer sur la pression du pied Et encore avec Bernie, elle n'est tellement pas capricieuse Que je n'y touche même pas d'habitude Je vais faire exprès d'aller dans les extrêmes Pour que vous voyez la différence Mais peut-être que sur votre machine, vous la verrez Donc, une pression forte risque de faire se gondoler votre tissu Bon, ben, me voilà bien embêtée pour vous montrer L'importance de la pression du pied Quand on veut coudre des jersey Parce que, ben, pour le coup Bernette, elle veut bien le coudre sur 1 de pression Comme sur 6 de pression, ça marche quand même Cette machine est un miracle Donc, il va falloir me croire sur parole Quand je vous dis que pour les machines qui ont cette option Il va peut-être falloir lever un peu la pression Donc, aller vers des chiffres plus petits Si votre tissu gondole Et si vous n'avez pas cette option Ben, il va falloir passer à l'astuce suivante Astuce 10 Utiliser un pied double entraînement Vous pouvez tout à fait utiliser votre pied de presseur traditionnel Mais vous pouvez le remplacer par ce petit joujou là Qui est donc un pied double entraînement Qui va accompagner au mieux le tissu dans son avancée Ça va être particulièrement pratique pour tout ce qui va être polaire Et tissu un petit peu épais Dernière astuce pour la machine L'astuce numéro 11 La bonne tension C'est le dernier point sur lequel vous allez pouvoir jouer Vous allez pouvoir régler la tension du fil supérieur de canette Pour que votre tissu ne s'étire pas trop pendant la couture Vous pouvez réduire légèrement la tension Moi je suis sur 4 pour une couture confortable Vous pourriez la tester à 3 Voir à 2 Là encore, ces nombres sont très subjectifs Selon les marques et les machines Donc à vous de voir par rapport à vos habitudes de couture Si vous avez besoin de légèrement défaire la tension Allez, on retourne à la table de coupe Pour les 4 dernières astuces Astuce numéro 12 Utiliser des pinces Bien sûr, vous allez pouvoir utiliser des épingles Sur la plupart de vos tissus tricotés Cependant, deux exceptions Il y a des tissus Alors celui-ci ne marque pas du tout Quand j'enlève les épingles Ça ne marque pas du tout Certains tissus mailles marquent Et donc les trous vont rester un petit peu apparents Il va falloir aller les gratter Tirer dessus pour que ça disparaisse Donc on perd du temps Et puis D'autres, c'est pas tellement le problème de l'épingle C'est que quand ils sont tricotés lâches Comme celui-ci Et que vous les épinglez Et bien vous allez paumer vos épingles Et donc elles vont se mettre en plein milieu du tissu Elles vont glisser dedans Donc soit vous avez des grosses têtes d'épingles Comme ça et ça passe encore Soit l'idéal, c'est d'utiliser tout simplement Des pinces Et pour les tissus d'une mollesse féroce On va passer à l'astuce numéro 13 Préparez vos assemblages avec du Wonder Tape Le Wonder Tape, c'est du ruban adhésif double face Qui est soluble Donc on va s'en servir à la place des pinces A la place des épingles Pour les tissus qui se décalent de peur Et qui sont comme celui-ci Là vous voyez Extrêmement, extrêmement mou et extensible C'est très facile à mettre en oeuvre Je vais vous le montrer sur ce morceau de tissu Par exemple pour un ourlet C'est pépite Je prends donc mon double face Alors là j'ai ma protection Parce que du coup comme il est double face Je garde un petit morceau pour le ranger Donc je prends un petit peu de mon ruban Où est le début ? Là Voilà J'en prends la quantité désirée Alors là j'en prends pas beaucoup Parce que évidemment C'est... Voilà Une démonstration Donc je le positionne Vous avez vu à quel point il est extensible D'accord que c'est une cata Donc je vais me mettre sur l'envers Pour faire un ourlet imaginaire Je le pose Donc le collant vers le bas Vous venez d'entendre un petit ding ding C'est pas grave C'est une notification Je le pose ruban vers le bas En faisant attention à ce que ma pièce ne soit pas déformée Hop 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 Je vais ensuite retirer La protection Et je vais pouvoir Pour faire un ourlet par exemple Le replier sur lui-même Hop Et vous allez voir un truc magique C'est que là Il est plus plastique Enfin pratiquement plus extensible Et Doing 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 Pas doing Il n'est pas extensible ici Donc je vais pouvoir coudre dessus L'espace est en place Je couds dessus directement Et ensuite Je le lave Mon objet Mon projet fini Et Ça disparaît Et il retrouvera son élasticité Astuce numéro 14 Utilisez du renfort de lisière Au bon endroit Quand vous cousez un vêtement Avec de l'élasticité Vous voulez conserver le maximum De cette élasticité Pour le confort justement Il y a des endroits Que vous ne voulez pas l'avoir Cette élasticité Par exemple Au niveau d'une couture d'épaule Parce que si votre tissu est lourd Au fur et à mesure Ça va se décaler Avec la manche Qui va peser dessus Vous risquez d'avoir quelque chose Qui s'étire Et votre couture Votre emmanchure Ne sera plus au bon endroit Au fur et à mesure du temps Pareil sur une robe Ou quelque chose comme ça Ici Vous pouvez avoir un tissu Maille lourd Et ça va déformer Et étirer au niveau des coutures Votre vêtement vers le bas Pas génial Et là où c'est encore moins génial C'est sur une encolure Par exemple Ici Sur une encolure D'un vêtement croisé On va vouloir On va vouloir Ce n'est pas un biais Justement le but C'est que ça reste bien droit Voilà Hop Et donc on va pouvoir venir ici Le thermocoller Et ensuite cette partie là Ne sera plus élastique du tout Sur votre vêtement Et gardera sa forme dans le temps Et pour terminer la petite numéro 15 Le spray d'amidon J'ai le regret de vous dire Que pour cette dernière astuce Il va falloir me croire sur parole Parce que du spray d'amidon Je n'en ai plus Je n'en ai plus sous la main Je croyais qu'ils m'ont resté J'en ai commandé Mais il n'est pas arrivé Attends pour la vidéo A quoi est-ce qu'il va servir Le spray d'amidon ? Et bien à gérer là Tous ces petits bords Qui roulottent Hein ? Parce que ça c'est casse-pieds Quand on veut bien aligner Nos bordures avant de coudre Ou même quand on veut aligner Notre tissu Afin de placer les pièces dessus Et bien en fait En utilisant un spray d'amidon Qui va En fait les sprays de repassage Là Des gros des bombes De sprays de repassage C'est des bombes comme ça Mais avec de l'amidon dedans Je vous mets une image quand même Bref Vous mettez un petit coup de spray Et vous passez Par une case repassage Ça va vous mettre Des bords bien plats Bien droits Et puis quand vous aurez fini Votre projet Vous le lavez Et tout sera bien souple Ceci conclut Nos 15 astuces Pour mieux coudre Les tissus mailles Si vous en avez d'autres Auxquels je n'ai pas pensé N'hésitez pas à les partager Dans les commentaires Qu'on en profite Tous et toutes Sur ce les amis Je retourne à mes cousettes Et je vous dis A bientôt Donc on choisit Soit des aiguilles jersey Parfaites pour les tissus tricotés Peu à moyennement extensibles Comme le jersey Je recommence C'est complètement chelou Mais on n'est pas salu T'as vu du ciel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz